Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Elia Kim pour CFA Productions et aujourd'hui on va plonger un petit peu plus dans les différents instruments de Studio One. Lorsque vous achetez une licence de Studio One Pro ou alors si vous prenez l'abonnement Sphere, vous avez accès à toute une panoplie d'instruments virtuels directement intégrés à Studio One. Et il se trouve que ceux-ci sont relativement puissants et même ils cachent beaucoup plus sous le capot que ce qu'ils ont l'air. Dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter chaque preset de chaque instrument un par un, ce serait beaucoup trop long. Mais je vais vous présenter chacun des instruments dans le cadre d'une production et vous donner quelques petits tips and tricks sur justement comment produire un petit peu de la musique et comment utiliser l'interface MIDI et quelques petites subtilités comme ceci. Ce ne sera pas un tutoriel à proprement dire sur la production donc je ne parlerai peut-être pas de théorie musicale. Mais je vais vous montrer comment créer par exemple différentes séquences en MIDI ou alors créer des patterns pour vos drums. Premièrement commençons par ouvrir le menu de navigation pour les instruments en appuyant sur la touche F5 du clavier. Ensuite on va simplement ajouter chaque instrument avec un drag and drop un par un. Je vais commencer par tous vous les présenter assez rapidement et en premier lieu on va parler de Mai Tai. C'est un synthétiseur d'inspiration analogique qui fonctionne sous une synthèse soustractive avec l'utilisation de deux oscillateurs. Il y a différents filtres qui permettent de créer différentes sortes de sons de tous styles. Et nous pour aujourd'hui on va s'attarder sur un Bell avec Mai Tai et on va prendre le preset Belladonna. Je vais quand même mettre un petit EQ juste pour venir couper certaines fréquences, notamment dans les très aigus et les très graves pour laisser de la place pour le reste. Et là je vais commencer par enregistrer une petite ligne directement en suivant le tempo. Et voilà. Ensuite dans notre liste nous avons Présence XT qui se présente sous la forme d'un synthétiseur sur base de sampling. Ici vous allez retrouver différents types d'instruments comme des guitares, des violons, des sections de brass, de cuivre, des pianos électriques ou encore des ors. Et en vrai j'ai envie de me laisser tenter par un orgue, je sais pas trop pourquoi, mais je suis dans un mood où je me dis « Ouais peut-être que l'orgue ça fit très bien pour cette production ». On va prendre le preset Jimmy, sauf qu'on va aller rajouter de la reverb et du délai directement dans Présence et on va activer le fait d'envoyer le délai dans la reverb. Je trouve que le son manque encore un petit peu de feutré, alors je vais installer un Room Reverb, donc l'un des reverbs de Studio One, directement sur la piste pour venir créer justement cette ambiance de room autour de mon orgue. Enregistré tout simplement avec mon clavier MIDI. Ensuite nous avons Mojito. Ce n'est pas seulement le nom d'un cocktail, c'est aussi un synthétiseur monophonique soustractif dans Studio One. Vu que c'est monophonique, ça va être parfait pour tout ce qui est basse, lead et autres instruments de ce type. Pour aujourd'hui, je vais utiliser Mojito comme étant ma basse. Et on va prendre le preset Full Bass On. Sauf que je vais venir le tweaker un tout petit peu en augmentant la relâche et en augmentant aussi le drive. Et peut-être en allant jouer un petit peu avec le cutoff, histoire de libérer un petit peu d'espace. Et de rajouter un petit peu d'agressivité à cette basse. Ensuite nous pouvons passer à Impact XT, le fameux Drum Pad de Studio One. Je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir la vidéo juste au-dessus ici, qui présente Impact XT un peu plus en profondeur selon les différentes possibilités et capacités de ce Drum Pad style MPC. Pour aujourd'hui, on va juste voyager dans les presets et en utiliser un qu'on trouve qui fit avec notre production. Étant donné que je veux aller vers une direction un petit peu drill, je pense que ce preset Classic Two Step va pouvoir m'aider à obtenir le son que je recherche. Les hi-hats sont très secs et très courtes. Le kick est quand même assez fat. Le clap aussi. Bon, on va s'essayer avec ça. Et finalement, laissez-moi vous présenter rapidement Sample One. C'est le sampler de Studio One. Un sampler, c'est un outil qui permet d'utiliser les samples dans des extraits d'audio et de pouvoir les jouer via un clavier comme si c'était un instrument. Bien évidemment, pour pouvoir utiliser ce genre d'outil, il faut des samples de base. Et il se trouve qu'avec une licence de Studio One, on a toute une panoplie de loops et de samples qui viennent intégrer avec, qu'on peut utiliser dans nos productions. On va aller chercher un petit sample de guitare en Ré mineur. Si on n'en trouve pas en Ré mineur, on peut prendre Ré majeur puis détune le sample jusqu'à obtenir un Ré mineur. J'aime beaucoup cette petite guitare un peu funk et on va essayer de la placer dans notre prod. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle des chops. Et là, je vous donne le premier petit tips and tricks si vous voulez produire de la musique avec du sampling. Dans Studio One, au lieu d'aller directement charger votre sample dans Sample One, je vous invite à faire la manipulation suivante. Placez votre sample dans une nouvelle piste audio. Ensuite, ouvrez la fenêtre d'édition en sélectionnant tout d'abord votre clip audio, puis en appuyant sur F2. A partir de ce menu, changez la valeur de temps, donc de la grille, selon la valeur que vous voulez. Ensuite, faites un clic droit sur votre sample dans la fenêtre d'édition. Et en dessous du menu Event, vous allez pouvoir aller chercher Split at Grid. Sélectionnez l'ensemble des cuts qui ont été créés et appuyez sur X sur votre clavier pour faire un crossfade. Et ensuite, faites un clic droit et dans le menu Audio, vous allez avoir l'option envoyer vers un nouveau Sample One ou vers un nouveau Impact XT. Et voilà, maintenant vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre pour pouvoir faire vos chops. Dans notre exemple, on va utiliser Sample One pour essayer de se créer une petite mélodie un peu plucked de guitare. Comme d'habitude, je vais créer un peu de sound design et donner un style à la guitare en rajoutant du reverb et du délai. Et le délai, encore une fois, sera renvoyé dans le reverb parce que je trouve ça très cool et ça crée de l'espace dans le mix. Et même que là, je vais pouvoir rajouter encore un petit peu plus de mouvement parce que, selon moi, l'une des clés de la production de musique par ordinateur, c'est de créer du mouvement dans notre production. Et grâce à Sample One, on peut créer une genre d'automation de mouvement de la panoramique. Et voilà, on a quand même une bonne base pour notre production. Et pourtant, ça a été réalisé uniquement avec des presets de Studio One et quelques effets intégrés. Si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et à activer la cloche. Sache aussi que tu peux me retrouver sur Instagram, at Cefaprod. On continue avec quelques astuces de production en MIDI. Passons maintenant à nos pistes de drum. Dans Studio One, il est possible de créer un événement MIDI, un clip MIDI classique, donc linéaire. Les notes vont être jouées selon le moment où la note est placée dans la timeline. Ou alors, il est possible de créer ce qu'on appelle un pattern. Le pattern est en fait tout simplement un événement MIDI qui va louper selon un certain nombre de steps, un certain nombre de pas. Dans le style de musique très hip-hop, rap, pop, c'est peut-être une bonne idée de l'utiliser. Tout simplement parce que ça donne une approche différente de la composition. Pour faire un pattern, il suffit de maintenir Alt si vous êtes sur PC ou Option si vous êtes sur Mac lorsque vous double-cliquez sur une section de votre timeline devant une de vos pistes d'instruments virtuels. Ici, je vais me créer un pattern à 62 steps pour pouvoir avoir deux variantes différentes selon la première section de notre instrumentale et la deuxième section. Je vais commencer par les hi-hats, juste pour créer ce petit bounce. Ici, je vais placer la hi-hat un peu dans le style drill classique. Ici, on va placer un kick sur les temps forts en même temps que la basse et un clap très espacé pour renforcer ce sentiment de puissance. Une fois qu'on a notre beat de base, c'est le moment de créer du mouvement et de venir rajouter ce petit quelque chose qui fait que ça sort de l'ordinaire. Et pour ça, on va aller ouvrir un petit menu en bas à gauche qui est relativement caché. C'est la petite icône en forme de zigzag tout en bas à gauche de la fenêtre d'édition du pattern. À partir d'ici, je peux changer la vélocité de chacune de mes notes selon l'emplacement qu'il a dans la boucle. Mais je peux aussi créer le fameux repeat note assez rapidement et facilement qu'on entend toujours dans toutes les productions hip-hop rap-trap de nos jours. On peut aussi rajouter du swing si on veut créer un petit décalage et donner un sentiment d'humanité dans notre jeu. Ici, en utilisant le menu de délai, fait qu'on va délayer le début de la note soit un petit peu avant, soit un petit peu après le temps. Et finalement, on pourrait même jouer avec le taux de probabilité qu'une note soit jouée ou non. C'est-à-dire qu'on pourrait créer un petit peu d'aléatoire comme ça dans notre pattern de drum en mettant 50%. Des fois, la note va être jouée, d'autres fois, elle ne va pas être jouée. Mais je pense pas garder ça pour cette prod là. Je trouve que la section rythmique à ce moment là est quand même plutôt cool, mais il manque encore un petit quelque chose. Et je pense que cela va être une troisième hi-hat. Et oui, il n'y a jamais assez de hi-hat dans la vie. Mais cette fois-ci, je vais pas utiliser Impact, mais plutôt Sample One. Et ça va me permettre de vous montrer une autre petite astuce en utilisant Sample One pour vos drums. Pour ce faire, je vais commencer par créer un événement MIDI classique linéaire au niveau de ma piste de drum, donc de Impact. Je vais jouer juste une note, je vais insérer avec la souris une note correspondant à ma hi-hat. Une fois que j'ai cette note, j'ouvre une nouvelle piste avec un nouveau Sample One vide. Et je fais juste un drag and drop de cette section MIDI là directement dans Sample One. Maintenant, ma hi-hat est prête. Je vais donc commencer par builder mon deuxième pattern de hi-hat directement sur la note DO3. Lorsqu'on est en piano roll et qu'on s'approche la souris des sections de notes MIDI, dépendamment de où on place la souris, on va pouvoir faire différentes choses. Soit allonger ou raccourcir les différentes notes MIDI. On va pouvoir aussi jouer sur la vélocité si on place la souris un petit peu en haut. Ou alors vous pouvez ouvrir le menu juste en dessous pour avoir la vélocité et autres styles de modulation sous forme de paramètres comme une grande barre là qu'on peut facilement éditer. Ici, je vais créer du mouvement en changeant la vélocité de mon pattern de hi-hat. Mais je trouve qu'il manque de différence. Et pour pouvoir augmenter un peu plus justement cette différence là, je vais utiliser une des options de Sample One. A droite de la section de panoramique, vous allez avoir une option vélocité et juste à droite de celle-ci, l'option press. On va augmenter celle-là à fond. Une fois la rythmique principale faite, il ne reste plus qu'à se laisser inspirer et à augmenter ou diminuer les notes de notre hi-hat. Pour encore une fois créer cet effet un peu particulier de hi-hat pitché durant la production. Ensuite, je veux rajouter un petit peu de mouvement encore et un côté un peu plus humain à cette deuxième hi-hat là. Alors je sélectionne le tout, je fais un clic droit et je choisis Humanize ou alors je vais dans Action et je choisis Humanize. Je vous conseille d'aller dans les options de Studio One et d'aller voir pour les raccourcis et de créer un raccourci pour l'option Humanize. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise quasiment à chaque fois. Moi personnellement, je l'ai mis sur CTRL plus H. Et encore un autre petit tip que je vous donne qui est relié à la production. Si vous voulez créer du mouvement dans votre piste stéréo, quelle qu'elle soit, vous pouvez utiliser l'outil Xtreme de Studio One. C'est un outil qui va vous permettre avec le mode panne d'automatiser des changements de panne selon un LFO qui peut être synchronisé ou non au tempo de votre production. Au niveau de votre affichage dans le piano roll, si vous voulez un petit coup de pouce pour la production et que vous voulez être sûr d'utiliser les bonnes notes selon la tonalité de votre prod, vous pouvez activer l'option Scale et choisir la bonne tonalité. Par exemple, pour nous aujourd'hui, c'est Ré mineur. Encore au niveau du piano roll, je reviens sur les options d'automation en dessous. Ici, vous pouvez donc changer la vélocité, mais aussi changer la modulation et plein d'autres paramètres selon l'instrument que vous utilisez. Et que vous pouvez comme ça créer par exemple des augmentations de vélocité accompagnées d'augmentations de volume, tout en baissant par exemple le pitch ou d'autres paramètres de votre synthétiseur ou de l'instrument que vous allez utiliser. Et ça peut être très cool pour venir créer ce côté unique dans votre production. Par exemple, ici sur notre bell, je peux l'utiliser pour automatiser directement à la souris la mode wheel de notre synthétiseur. Et la mode wheel va rajouter un tout petit peu plus de top end dans notre son. Et enfin, dernier point pour cette vidéo de présentation des instruments de Studio One et de concept de base de comment ça fonctionne un petit peu le MIDI, on met des notes, on utilise des patterns ou alors on fait tout directement avec des events classiques. Et bien, on va justement retourner vers le pattern et vous montrer le petit tips des variantes. Ici, nous allons avoir une option qui va nous permettre de dupliquer le pattern qu'on vient de créer et en créer une deuxième variante. Pour ce faire, il va falloir aller cliquer sur le petit i juste au-dessus à gauche de la fenêtre d'édition et on va voir nos variantes affichées. En cliquant sur le nom de variante 1, on peut appuyer sur le petit bouton dupliquer juste au-dessus et ça va nous créer variante 2. Maintenant, je vais aller dupliquer mon clip dans ma timeline de pattern juste en cliquant dessus et en appuyant sur D et en ayant sélectionné le deuxième event que je viens de créer, de dupliquer, je vais sélectionner variante 2 et pour le premier, variante 1. Dans notre production, par exemple, la basse est différente pour la variante 2 à la toute fin que pour la variante 1 entre la fin de la variante 1 et le début de la variante 2. Et pour le fun, voici une des versions que j'ai faite après avoir écrit la vidéo. Et voilà pour notre initiation slash présentation des instruments de Studio One de manière générale. Cette vidéo se voulait justement dans cette direction-là pour vous donner le goût et vous montrer que même avec les presets de Studio One, il y a moyen d'aller très très loin et de faire des choses très cool. Je vous invite à rester à l'affût et à regarder sur Instagram, je rappelle, parce qu'il se pourrait que je drop une section de l'instrumental après un rangement et voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez en faire ou alors est-ce que vous allez poser du rap ou du chant par-dessus. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, rappelez-vous que vous êtes des êtres humains géniaux. N'hésitez pas à partager autour de vous et à lâcher un commentaire, vraiment, ça fait super plaisir. C'était Elia Kim pour Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501